Daniel Hamot sur le match, on disait qu'avec Andy, cette série qui continue et puis finalement ça devient une forteresse imprenable ici à domicile, cette équipe de Montpellier. C'est l'image qu'on veut véhiculer tout au long de la saison, on avait commencé par une défaite contre Rennes, ça nous a un peu déçu, on voulait très bien commencer et là depuis, on est vraiment très bien à domicile avec un idée d'esprit irréprochable. On arrive à enchaîner les victoires et non seulement les victoires mais en plus les bonnes performances. Donc voilà, essayer de montrer le même visage à l'extérieur, ce serait bien pour continuer à grappiller des points et puis voilà, viser le plus haut possible. Vous regardez le podium par exemple ce soir où pour l'instant c'est encore anecdotique ? C'est très anecdotique parce qu'on est proche du podium mais on est aussi proche des équipes du milieu de classement parce que c'est très très resserré cette Ligue 1, beaucoup d'homogénéité donc à nous de tirer notre épingle du jeu, continuer à faire des performances comme ce soir puis on verra où ça nous amène à l'heure. Le secret d'Hilton, c'est quoi ? Vous qui jouez à ses côtés ? La potion magique tout simplement. Non non franchement, blague à part, c'est un joueur qui a une hygiène de vie irréprochable mais non seulement ça, il a un corps qui résiste à toutes les épreuves et puis non seulement il a le talent et la joie de vivre. C'est ce qui lui permet de tenir je pense dans sa tête. Il n'a pas 42 ans, c'est le plus gamin du vestiaire donc je pense que la joie de vivre, la joie de venir s'entraîner tous les matins, ça lui procure une énergie supplémentaire. Ça fait combien de temps que vous jouez avec Hilton ? C'est ma 8ème année, je ne compte plus les matchs, j'espère que je ne vais pas m'arrêter avant lui parce que sinon ça veut dire qu'il va durer jusqu'à très très longtemps. Mais non, je lui souhaite en tout cas de continuer parce que je ne le vois pas encore diminuer physiquement. On parle d'un duo derrière mais aussi un duo d'attaque. On a l'impression que ça fait 42 ans qu'ils jouent ensemble comme Daniel Congrès et Vito Hilton. C'est ce duo, la borde de l'or. Il se trouve les yeux fermés, c'est de mieux en mieux. Gaëtan, je suis content pour lui parce qu'il a commencé fort mais sans trouver la faille, sans trouver le but et ce soir ça a été le cas encore une fois. C'est bien pour lui et ce duo, franchement ils usent les défenseurs. C'est un privilège d'avoir des attaquants comme ça qui se donnent vraiment pour l'équipe et on le voit quand ils jouent comme ça, ils sont inarrêtables.